Alors, j'ai le sentiment d'être, je ne sais pas, certains d'entre vous, et d'ailleurs je remercie tous les orateurs de la discussion générale, enfin je ne suis pas le directeur ou la directrice de la Chambre régionale des comptes, donc à un moment donné, je crois que tous les éléments ont été donnés dans ce rapport, qui, je vous le rappelle, identifie toutes les remarques et toutes les questions qui ont été posées, toutes les auditions qui ont été posées, que ce soit à Mme Blubange, que ce soit à M. Desclous, que ce soit aussi à tous les, le staff aussi de la région Île-de-France en matière touristique. Je veux dire que plusieurs remarques que vous avez évoquées n'ont aucun rapport avec ce qui, dont vous avez parlé, effectivement sur les recommandations, les trois recommandations de la Chambre régionale des comptes, qui, je vous le rappelle, c'est la mise en concurrence, oui, des activités de commercialisation des prestations et services touristiques, que la région prend acte, et nous avons pris acte de la recommandation de la CRT, qui va étudier toutes les options possibles pour renforcer la sécurité juridique de ces activités, suivant les propositions qu'il fera, bien évidemment, l'association, car dans la perspective du renouvellement de la convention tripartie avec le groupe ADP, parce que certains le savent, il y aura une nouvelle direction de ADP d'ici avant la fin de l'année, et la présidente, Valérie Pécresse, est en constante discussion avec M. Augustin de Remenay pour revoir cette convention. La mise en place d'une instance suivie prévue par le CRDTL, ça a été le 7 mars. Alors vous me dites, effectivement, que, M. Trigan, vous me dites que, pourquoi avoir attendu longtemps ? Parce qu'effectivement, oui, lorsque l'on fait une fusion, vous savez, ça prend énormément de temps, parce qu'une fusion, c'est de la concertation, une fusion, c'est aussi, vous le savez très bien, avec les syndicats, et je les remercie d'avoir vraiment bien joué le jeu avec nous, d'avoir été dans une constante de bienveillance avec toutes les équipes, et ça prend du temps. Mais nous l'avons fait le 7 mars, nous avons eu plus de 200 invités de tous les départements qui ont participé à ce comité de destination, et qui, je vous le rappelle, a eu énormément de succès. La troisième recommandation, c'est l'élaboration d'une conférence globale organisant les domaines de coopération et de mutualisation entre l'Office de tourisme des congrès de Paris, l'OTCP, et le CRT. Et cette convention est déjà en cours, parce que les discussions entre TUES, Paris-Suite-Jean et Paris-Je-T'aime devraient être finalisées en 2024. Et cette élaboration de convention, nous travaillons déjà avec l'Office, l'OTCP de Paris, et qui, j'avoue, nous avons d'excellentes relations dans toutes les manifestations, enfin, tous les événements touristiques que nous collaborons ensemble. Pour venir à quelques orateurs, déjà, je tiens à remercier Benjamin Schcroun. C'est vrai que, déjà, le remercier, parce qu'il est toujours présent dans toutes nos instances touristes, que ce soit les conseils d'administration, que ce soit tout le travail que nous faisons en commun. Remercier aussi, bien évidemment, M. Vigier, qui nous invite à la création d'un syndicat du tourisme francilien sur le modèle Ile-de-France-Mobilité, vous l'avez rappelé, pour les transports en commun. Et ces travaux ont donné quand même lieu à une saisine de l'État, vous l'avez rappelé, en délibération par le Conseil régional en le 20 septembre dernier. Et c'est vrai que cette idée de création de syndicats des transports, il avait déjà été évoqué, de le faire au précédent schéma régional et touristique, mais bon, avec le Covid, avec tout ce que nous avons connu, ça fera partie du prochain schéma que nous sommes en train de décliner ensemble. Que vous dire de plus ? Remercier aussi Éric Genemette, mais il n'était pas là, mais c'est Sébastien Derromini qui l'a remplacé. C'est vrai que nous avons, et je le rappelle, une situation très saine qui a été relevée par la CRC. Nous avons également, et vous l'avez dit, on a vraiment une superposition de chaînes de compétences à travers toutes nos équipes. Nous avons quand même des bons chiffres de nombre de visiteurs et de l'organisation globale dans la Coupe du monde de rugby en septembre dernier, avec une augmentation de nombre de visiteurs sur cette période. Nous avons en ce moment aussi les Jeux Olympiques. Je tiens à remercier Patrick Carême et Jasmine Camara pour tout le bon travail que nous faisons ensemble sur l'accueil des visiteurs durant cet été. Et nous avons également une forte intensité pour la digitalisation. Ça, c'était la digitalisation et bien évidemment le tourisme durable qui a été bien signalé et bien remarqué par la chambre régionale, la CRC, pardon. Et puis, vous l'avez dit, Sébastien, avec l'arrivée de la ligne 14 que nous allons inaugurer le 24 juin prochain, qui fait partie quand même des grands axes de transport pour faciliter les transports. Alors, madame voulait gagner. Moi, je ne sais pas, je ne suis pas bourgeoise. Je ne sais pas si c'était à moi que c'était, si c'était effectivement cette réflexion qui m'était visée directement. Moi, je ne suis pas bourgeoise. Je suis Amida Rezeg et très fière de l'être, de contribuer à la région Île-de-France pour tous les franciliens, pour tout le travail que nous faisons pour accueillir tout le monde entier quand même. Alors, mettons des mots, oui, mettons des mots sur vos commentaires. Je pense que tous vos commentaires que vous faites, franchement, honnêtement, gardez-les pour vos prochains tracts de campagne. Peut-être qu'ils auront certainement un impact positif. Et il y a un chiffre, moi, que j'aimerais vous donner. Parce qu'à chaque fois, elle n'est pas là en plus pour la réponse, mais ce n'est pas grave. À chaque fois que vous parlez de formation, d'emploi, je vous rappelle quand même que nous avons des volontaires du tourisme qui sont des étudiants que nous rémunérons et qui font un travail exceptionnel sur tous les sites touristiques que nous allons accueillir la semaine prochaine avec Valérie Pécresse, avec Jasmine Camara, avec Patrick Caram. Parce qu'ils vont être vraiment l'emblème de l'accueil de l'hospitalité sur le territoire francilien. Et 360 emplois que nous avons créés grâce à toutes les subventions que nous donnons depuis 2015. madame Vanessa Jati. Écoutez, j'ai envie de renvoyer un peu les mêmes commentaires que j'ai de venir d'évoquer à madame Garnier. Oui, nous avons lancé un comité de destination le 7 mars. Non, on ne vous cache rien du tout. On n'a pas de boîte noire. Je vous le rappelle que je l'ai dit tout à l'heure, les visiteurs de la Coupe du monde du rugby et tous ceux que nous allons accueillir pendant les Jésus-Olympiques, ce sera une formidable réussite. Voilà, je n'ai pas d'autres choses à rajouter parce que, vous savez, vos élus participent régulièrement aux commissions de tourisme et je crois que nous faisons tous ensemble un formidable travail avec Béatrice Lecouturier et nous sommes vraiment ravis de tout le travail que nous faisons ensemble pour bâtir justement une île de France accueillante pour tous les touristes du monde entier. Voilà ce que j'avais envie de vous dire, vous dire que beaucoup de remarques ont été faites qui n'ont aucun rapport malheureusement avec ce qu'a été dit la CRC et puis voilà une bonne gestion saine des lignes budgétaires, une bonne gestion saine des équipes pour accueillir le monde entier et nous allons continuer, nous allons renforcer tous nos efforts pour accueillir tous les visiteurs pour les Jeux Olympiques par anabic. Je remercie vraiment toutes les équipes qui ont travaillé à nos côtés et bien évidemment monsieur le vice-président, vous aussi, vous avez été très à l'écoute de la CRC.